Les gens veulent des mentors genre qui sont déjà, les gars ils sont, bon je ferai un extrait, mais genre ils sont milliardaires, genre ouais j'envois un message à Warren, ça ça va être bien ça, j'aimerais bien qu'ils me mentorent. Frérot, t'es sérieux ? Commence déjà peut-être par des gens qui sont dans ta rue, dans ta ville, dans ton quartier, des gars qui ont déjà fait un step, qui sont déjà un peu plus loin que toi. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien, il te plaît la dernière fois, n'hésitez pas à t'abonner, tu connais déjà l'intro les gars, abonne-toi, clique sur la cloche, mets un j'aime, parce que de toute façon tu vas aimer la vidéo, les gars c'est le pack complet, vous voulez pas que le testostérone il remonte ou quoi ? Vous voulez juste garder pour vous les vidéos, non non non, Jonathan j'aime bien mais je veux pas que genre, je veux pas m'abonner, c'est quoi ton problème ? Ouais ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne c'est pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action, être libre et faire remonter ton testostérone parce qu'on sait plus qui est homme et qui est femme. C'est le progrès. Non binaire. Wow, wow, incroyable. Bref, et donc du coup pour pouvoir avoir encore un peu de liberté de penser, il faut faire du zého les gars. Et si jamais tu veux gérer des meufs, parce que je sais que c'est ta priorité dans ta life. Donc du coup, il va falloir faire du zého les gars, donc tu es l'idée de pouvoir accéder à mon étude de cas où je te montre que moi j'ai fait 20-40 semaines, ok ? L'étude de cas est gratuite les gars, ok ? Je sais pas pourquoi les gars ils bégayent. J'ai peur, peut-être qu'ils se nardent, ok ? Donc l'étude de cas, elle est offerte, si t'as pas fait 20-40 semaines, je vois pas pourquoi tu réfléchis, c'est gratuit, c'est offert. Ok ? Et tu as ma formation Pirate Marketing, ok ? Qui est 100% financée. Pour pouvoir avoir du zého, t'as toutes les stratégies. Au moins là, je te partage les stratégies que j'utilise moi-même, ok ? Et avec cette stratégie-là, tu peux au moins atteindre les 5K au minimum, pardon. Et comme j'ai envie de te dire, et plus ces affinités. Et c'est 100% financier, tu veux plus d'infos, tu cliques dans la description. Et après, tu pourras mettre ton email et ton nom et ton numéro de téléphone pour qu'on puisse te rappeler, ok ? Et après, on te rappelle et tu peux même prendre un rendez-vous si tu veux pour savoir c'est quoi le CPF, si t'as du CPF, où tu en es exactement, ok ? Et une fois qu'on a refait le dossier pour toi, après, on t'enverra les accès, ok ? Donc les gars, pas d'excuses, j'ai grandi à Ivry dans 91, j'ai redoblé mon BEP, j'ai grandi dans le quartier des Pyramides, donc c'est le BEP électrotechnique, ok ? J'avais choisi cette option électrotechnique au lieu d'électrotechnique parce qu'il y avait un tech en plus. Qu'est-ce que j'étais pertinent quand j'étais jeune, même moi je suis impressionné. Les gars, il était déjà dans le futur, donc voilà comment on fait les choix quand on est jeune, on ne comprend rien. Et donc du coup, arrêtez de chaler les gars, ok ? Maintenant, ça fait un peu comme 3 ans que je voyage, que je suis libre les gars. Voilà, ça s'est pas fait tout seul, j'ai charbonné, mais ça en vaut le coup les gars, à toi de voir maintenant. Et passons directement au sujet de la vidéo. Comment trouver un mentor ? C'est un sujet qui revient. J'avais reçu en fait un DM d'un gars qui me demandait exactement, ah ouais, j'aimerais trop que ce gars-là soit mon mentor, comment je peux faire, etc. Donc suivez-moi sur Instagram les gars, je réponds au DM. Si jamais tu ne me dis pas juste des trucs, hé grand frère, bon, il n'y a rien d'autre, ou des, oh, hola, hello. Enfin, non les gars, c'est sérieux. Donc du coup, je réponds quand même au DM, donc tu peux me suivre sur Instagram. Et le gars, il me demandait, ouais, du coup, ouais, j'ai un gars, il est lourd et tout, j'aimerais trop que ce soit mon mentor, mais je ne sais pas trop comment l'approcher. Quoi lui dire en fait pour qu'il puisse devenir mon mentor, ok ? Donc si jamais tu as cliqué sur cette vidéo, c'est peut-être parce que tu as déjà vu des vidéos, tu as lu des livres, ou tu as vu que la plupart des gens réussissent parce qu'ils ont un mentor slash coach aussi, ok ? Donc ils ont un mentor, des gens qui ont déjà peut-être atteint les objectifs que tu aurais atteintes, ou c'est des gens qui pourraient sûrement t'aider dans ton parcours, ok ? Et moi, j'ai eu des mentors, d'ailleurs aussi. En fait, chaque étape de ma vie, j'ai toujours quelqu'un qui me permet de m'aider là où j'en suis, qui me mentore par rapport aux difficultés que je pourrais trouver. Et ce n'est pas forcément physique, d'ailleurs, je ne suis jamais physique. Ce truc, ce mythe genre, tu as un mentor et tu le vois, vous prenez des croissants et du pain au chocolat et du café, et qui te dit des trucs, moi je n'ai pas connu ça. Désolé les gars, nous on a grandi dans le terre-terre. Non, j'ai payé, payé, cousin, formation, et voilà, par digital. Voilà, ça a été mes mentors à certaines périodes de ma vie, parce que du coup, j'évolue. Et une fois que j'ai appris ce qu'il faut, il faut que je prenne un mentor plus puissant, etc. Bon, pas forcément plus puissant, mais en tout cas, par rapport à mon challenge du moment. Bref, en tout cas, je vais te donner un petit peu la réponse que j'ai donnée au gars, et que tu pourras implémenter pour toi, si jamais tu veux trouver un mentor, ok ? Parce que là, tu imagines bien que ce n'est pas en glissant dans les DM d'un gars qui, je ne sais pas, qui est millionnaire, en lui disant, ouais, est-ce que tu veux être mon mentor, que ça va glisser. Alors, à moins que tu sois une meuf et que tu sois fraîche, voilà. Voilà, alors là, il y a des meufs qui sont là, ouais, non, mais attends, mais c'est bon, on n'est pas que des objets, on a mis, franchement, c'est du n'importe quoi. Géraldine, mais tu devrais être content, tu ne comprends pas, c'est pas le problème. Ils utilisent ta beauté comme un actif, je veux dire, c'est normal. À un moment donné, donc oui, si jamais tu es belle et fraîche, le gars, il va te répondre. Il y a de grandes choses qui te mentorent. Ça, c'est cadeau, les filles. Voilà, ça, c'est cadeau. En tout cas, il te répondra beaucoup plus que si jamais c'est un homme. Un homme, il sera en vue, le gars, il ne calculera jamais. Bref, et donc du coup, ouais, je ne peux pas m'empêcher, j'ai toujours un petit truc au niveau relation de femme. Même quand je parle business. Incroyable, incroyable ce mec. Et donc, du coup, tu imagines bien que oui, si tu envoies un message à Warren Buffett en lui disant que tu veux être mon mentor, il ne va jamais te calculer. Par contre, si tu es Jay-Z, tu peux avoir rencontré Warren, discuter, qu'il te donne des conseils. Si jamais tu es PDD, tu peux avoir des conseils de Ray Dalio. Voilà, parce que les gars, ils ont travaillé sur eux, ils sont devenus des gens. D'ailleurs, ça, c'est une des réponses que je vais te donner à la fin. Donc, premier conseil que j'ai donné au gars, enfin, je ne sais pas si je lui ai donné tout ça, mais à toi, voilà. C'est déjà, propose de travailler gratuitement pour la personne. Ok ? Donc, je sais que sur le moment, peut-être que tu as déjà entendu ce conseil-là, mais ce que je vais rajouter, c'est que pour que tu puisses proposer de travailler gratuitement pour quelqu'un, il faut que tu aies des compétences. Parce qu'il faut savoir, les gars, que le temps, parce que souvent, les gens qui n'ont pas encore compris ça, qui sont encore salariés, etc., ils ne valorisent pas leur temps. C'est d'ailleurs pour ça que tu ne trouves aucun problème, par exemple, à échanger ton temps contre de l'argent. Donc, au début, c'est normal de le faire, parce que tu peux pouvoir faire du cash, etc., pour investir en toi et créer ton business en ligne. Mais le but, c'est de sortir rapidement de ça pour pouvoir gagner beaucoup plus. Parce que, du coup, tu ne peux pas augmenter ton salaire, puisque c'est lié au temps et le temps, il est limité sur 24 heures. Bon, en tout cas, plus les gens font de l'argent, plus ils valorisent leur temps. Donc, du coup, si tu leur facilites la vie, tu leur permets de gagner du temps par rapport à une compétence que tu peux offrir gratuitement, ils seront OK pour pouvoir faire un échange de valeurs et pouvoir te mentorer. OK ? Donc, la première chose que tu devrais faire, c'est même avant de demander à la personne « Ouais, vas-y, je peux te proposer et travailler avec toi gratuitement. Comme ça, je pourrais être autour de toi, etc., voir ton mindset, comment tu réagis, qu'est-ce que tu fais, etc., comment tu t'organises. » Il va falloir que tu te formes dans quelque chose. Il faut que tu sois bon dans quelque chose. Qu'est-ce que tu vas lui apporter, tu vois ? Si jamais c'est du copywriting, parce que souvent, je vois ça des gens qui m'envoient « Oui, je veux faire le copyright. » Il faut que tu sois bon. Sois bon. Et ça, pareil, ça prend du temps. Tu vas te former, tu vas développer des compétences, mais sois bon dans quelque chose et après, propose-le gratuitement à cette personne-là. Évidemment, il faut que ça l'aide dans son entreprise, dans quelque chose. Ça peut être même pas dans son business. Ça peut être, par exemple, si tu es un expert en relation femme. Tout le monde a des problèmes ou des challenges par rapport au game, OK ? Qu'il soit un riche milliardaire. Quand je vois Elon Musk, frérot, ou quand je vois Jess Bezos, les gars, ils ont besoin d'un coaching, tu vois ? Ça veut dire, si jamais tu es bon dans ça, parce que tu as pris la formation de Zeus, par exemple, ça peut être un truc que tu peux proposer, tu vois ? Après, bon, il faut voir. C'est un exemple, OK ? Il faut voir si jamais il en a, comment on dit, montré à besoin. Mais bon, l'idée, c'est ça, OK ? Tu veux proposer un travail gratuitement, OK ? Cool, mais il faut que tu aies un truc, il faut que tu sois bon dans le truc que tu veux lui proposer. Un gars, il ne va pas vouloir passer du temps avec toi juste comme ça. Sinon, il passe avec ses enfants ou avec sa femme ou à se reposer ou à lancer un projet. Je veux dire, le temps d'un homme de valeur qui entreprend, ce n'est pas cadeau. On ne te connaît pas. Pourquoi je t'aiderais toi au mot d'un membre de ma famille ? Tu vois ? Il faut qu'il ait un intérêt. Parce que des fois, les gars, j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas tout pour moi. Que pour moi ? Toi, on s'en fout. Juste aide-moi. Aide-moi. Juste moi. De toute façon, tu es riche. Aide-moi. Aide-moi. Non, ce n'est pas comme ça. Dans toute relation, que ce soit amicale ou que ce soit relation de femme, c'est toujours un deal. C'est toujours un échange de bons procédés. S'il y en a un qui se sent lésé, ça ne fonctionne pas. Deuxième chose que je conseille de faire, et moi, c'est ce que j'ai fait, c'est d'acheter les formations des personnes que tu aimerais, qui te mentorent, et de mettre en place, appliquer les conseils qu'ils donnent, et d'avoir des résultats. Tu te débrouilles. Et là, pareil, ça prend du temps. Et une fois que tu vas avoir des résultats, tu lui envoies un email, tu lui dis, j'ai suivi ta formation, ou j'ai lu ton livre, ou j'ai participé à ton séminaire, ou j'ai mis en application ce que tu disais sur cette vidéo YouTube, et voici les résultats que j'ai eus. Ou j'ai vu une de tes interviews, tu disais de faire ci, faire ça. J'ai pris ton conseil et je l'ai mis en place dans ma vie. Ça a changé ma vie. Voici les résultats que j'ai eus grâce à toi et grâce à ce que tu as dit, ou la formation, ou le livre, etc. Ou l'audio, ou tout ce que tu veux, quel que soit le véhicule qu'il a utilisé, ou que tu as utilisé pour pouvoir écouter son message, ou ses informations, ou l'information que tu as achetée. Une fois que tu envoies ça, le gars est toujours content. Il sera toujours content, je veux dire, tu vois. Il sera toujours content de se dire, ah, c'est bien, au moins, il y a un gars, il m'a écouté, il l'a mis en pratique. Parce que souvent, nous, on parle, mais les gens, ils se battent les rangs, en fait. Ils ne mettent pas en pratique, tu vois ce que je veux dire. Ils ne mettent pas en pratique ce que tu dis. Donc, quand il y a un gars qui t'a juste vu sur Internet, ou dans un livre, ou un truc, ou il a pris une des formations, qui met en place ce que tu dis, et qui a des résultats derrière, eh bien, tu es content. Tu diras, ah, au moins, ce n'est pas pour rien que je ne parle pas dans le vent, ça a servi au moins à quelque chose. Donc, du coup, déjà, il aura un intérêt. Alors, s'il a une formation, il sera super content, parce que du coup, ça lui fera un témoignage, en plus, pour sa formation, pour son séminaire, pour son livre. Du coup, il y aura un contact, déjà. Là, tu vas échanger avec lui, tu vois. Donc, là, il y a un intérêt. Si jamais, après, c'est juste un gars qui t'as dans l'interview, etc., il va sûrement te répondre, en tout cas. Parce que ça le valorise, ok ? Ça le valorise et il est content, ok ? Et du coup, là, tu commences à avoir un contact. Et là, tu peux dire, ouais, est-ce que je pourrais travailler pour toi gratuitement, etc., etc. Tu vois, tu peux lui proposer des choses, comment voir, pour l'aider plus. Ou il va te dire oui ou non. Mais en déjà, en agissant comme ça, tu as déjà plus de chance. Et pour revenir, là, parce que là, je suis en train d'y penser, c'est exactement ce que Kevin, qui s'appelle Kevin, alors Kevin, qui était l'arrêt, je crois qu'il a mis ça sur son Instagram, qui aujourd'hui travaille avec Cédric Anisset, ok ? Que tu connais sûrement si jamais tu regardes mes vidéos. Ben, Kevin, il a commencé en achetant un de ses programmes. Il a acheté le programme, je ne sais plus c'était quoi, je crois que c'était un programme d'immobilier, ok ? Il a mis massivement, il est passé massivement à l'action, et du coup, il a eu des résultats, il l'a partagé à Cédric. Cédric, du coup, l'a rencontré et a fait un interview avec lui pour un témoignage, parce que du coup, ça met en valeur sa formation. Ils ont commencé à se fréquenter, machin, machin, et naturellement, aujourd'hui, ils travaillent ensemble, par exemple. Ils travaillent ensemble, ils sont en contact, ben voilà. Tous les gens, là, qui veulent que Cédric Anisset soit leur mentor, ben voilà, ça peut être une des clés. Alors, je ne sais pas si ça va fonctionner toujours aujourd'hui, mais dans tous les cas, gars, tu auras au moins un contact, et la personne sera contente de parler avec toi. Et moi, c'est des choses que j'ai faites, c'est exactement ce que j'ai fait, tu vois. J'ai eu des formations, alors moi, je n'ai jamais vraiment cherché un mentor-mentor, mais oui et non. Ça veut dire, en fait, moi, je veux juste que tu me dises comment faire, en fait, tu vois. Juste que moi, tu me dises comment faire, j'ai un challenge, je veux faire du Zého, comment je fais ? Des fois, les gars, j'ai l'impression, c'est plus en mode, tu sais, ils voient les gens comme des stars. Ah ouais, je veux juste être auprès de lui, mais frérot, mais pourquoi faire ? Arrête, peut-être parce que j'étais dans un mastermind, j'étais avec beaucoup de gens millionnaires, et toute cette barrière-là, ça a été… J'ai déjà capté que c'est des gens qui sont comme toi et moi, sauf qu'ils ont charbonné un peu plus longtemps que toi, et ils sont hyper sévères, ils ne lâchent pas qu'ils sont focus sur leur business, tu vois. Mais c'est des gens comme toi et moi, donc bon, je n'ai pas forcément besoin d'un mentor, je veux juste des gens… Oui, ça peut être me mentorer pour pouvoir, mais pas en mode de genre, je suis un fan, me mentorer pour pouvoir passer un step au-dessus, tu vois. Donc, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai fait. Désolé, nous, désolé, les gars, nous, on a grandi dans le terre-terre, les gars. Donc, j'ai payé les formations, et quand j'ai réussi, les gens, ils étaient contents, et du coup, ils me parlaient. Après, j'ai pu avoir des connaissances, après, voilà, et puis ainsi de suite, tu vois. Et après, tu peux commencer à faire un réseau, et pourquoi pas être ami avec la personne, ou qui va te présenter d'autres personnes, ou tu pourras être ami, donc ça peut grandir ton réseau. Voilà, ça peut être un conseil aussi pour avoir du network, et voilà, tu vois. Mais quand tu vas faire des choses, et ça, ça va être mon troisième point, du coup, les gens, tu vas les attirer, en fait, tu vois, forcément. Parce que tu fais des choses, tu as des résultats, ok ? Ça, c'était mon deuxième conseil. Et troisième conseil, c'est deviens quelqu'un. Tu deviens un homme d'une valeur suffisamment élevée, qui va attirer à toi d'autres hommes de haute valeur, qui voudront parler avec toi. Et c'est pour ça que YouTube, les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, c'est super puissant, ok ? Parce que plus tu as une communauté, parce qu'aujourd'hui, on est sur une société d'attention. Et l'attention, tu l'as grâce au réseau, puisque tout le monde est sur les réseaux, ok ? Donc, plus tu vas devenir quelqu'un, plus les gens de haute valeur, qui ont déjà des résultats, qui ont déjà une réussite, seront intéressés pour parler avec toi. Et donc, du coup, une fois que les personnes qui sont intéressées pour parler avec toi, tu peux leur demander de te mentorer, tu vois. Ça va se faire naturellement. C'est même mieux, parce que du coup, tu pourras te mentorer dans plusieurs phases de ta live, dans plusieurs challenges que tu as. Moi, par exemple, c'est souvent ça, c'est ce que j'ai fait. Il y a des gens qui m'ont mentoré pour une partie, pour une autre partie. J'avais une boutique e-commerce, boum, mais du coup, il y a un gars qui m'a aidé. Donc, on peut dire que c'est un mentor, tu vois. Mais pourquoi il m'a aidé ? Parce que je suis quelqu'un. Parce que j'ai travaillé sur moi, j'ai fait des choses. Pourquoi j'ai travaillé avec certaines personnes en affiliation, etc. ? Le gars, il ne m'aurait jamais calculé si jamais je n'avais pas travaillé sur moi, si je n'étais pas devenu quelqu'un. C'est le game, c'est comme ça. Et ça, pareil, ça prend du temps. Ça, ça prend du temps. Mais sache que plus tu vas connaître des gens de haute valeur, plus tu offriras de l'argent. C'est une conséquence. C'est ce qu'ils disent aux Etats-Unis. Network, it's your net worth. Ça veut dire qu'en gros, ton network, ça, tu connais. Connaître les gens, c'est l'équivalent de ta valeur nette financière. Donc, plus tu auras du network, plus tu auras des gens qui vont naturellement t'aider, te proposer des opportunités, etc. Donc, ce n'est pas forcément du bon entourage, vraiment comme tu imagines. Genre, ah ouais, on se voit toutes les semaines. Je t'aide. Ou je suis avec toi tout le temps, je te suis. Non, mais genre, tiens, vas-y, j'ai une opportunité là. Boum, boum. Ah, tu veux que je t'aide à faire ça ? Vas-y, je t'aide. Boum, boum. Là, tu vois, c'est comme ça. Tu peux du coup avoir les résultats que tu veux dans ton imaginaire de, ouais, je veux un mentor. OK ? Donc, tu vois, dans tous les trois conseils que je t'ai donnés, il faut à chaque fois que tu travailles sur toi. Tu n'auras pas... Tu sais, tu pourras beau... Tu auras beau essayer de chercher et esquiver, tu reviendras toujours au même truc, tonton. Donc, arrête de perdre du temps. Parce que si tu perds du temps à vouloir chercher un hack ou un raccourci, si je prends un mentor, etc. Il faut que tu travailles sur toi, OK ? Honnêtement, aujourd'hui, tu n'as pas besoin de mentor pour commencer. Ce n'est pas compliqué. Choisis un game et sois bon dedans. C'est-à-dire, choisis un véhicule financier où tu veux faire de l'argent. Donc, ça peut être YouTube, que moi, je recommande. Mais après, vous faites ce que vous voulez, les gars. C'est vrai que j'ai une formation là-dessus, mais si je l'ai faite, c'est parce que je sais que ça déchire. Bref. Et pirate marketing, ça, c'est le top. De toute façon, le mieux, c'est du pirate marketing. Bref. Ou sinon, tu fais autre chose. Ce n'est pas grave. Mais choisis un véhicule financier. E-commerce, j'en sais rien, Amazon, pirate marketing. Choisis un truc et sois bon dedans. C'est plus bon. Pourquoi tu veux un mentor ? OK ? Après, quand tu commenceras à avoir des résultats, prends contact avec des mentors pour aller un step au-dessus. OK ? Et puis après, il y a aussi surtout le truc de ouais, ça, c'est au bonus. Les gens, ils veulent des mentors, genre qui sont déjà, les gars, ils sont, bon, je prends un extrait, mais genre, ils sont milliardaires. Genre, ouais, j'envois un message à Warren. Ça, ça, ça va être bien, ça. J'aimerais bien qu'ils me mentorent. Frérot, t'es sérieux ? Commence déjà peut-être par des gens qui sont dans ta rue, dans ta ville, dans ton quartier. Des gars qui ont déjà fait un step, qui sont déjà un peu plus loin que toi. Par exemple, moi, je me rappelle quand j'étais infirmier, que j'avais créé ma société en tant qu'infirmier, tu vois, il y avait un gars qui avait déjà fait le système que moi, je voulais faire, ça veut dire embaucher des infirmières, etc., etc. Il avait quoi ? Peut-être deux ans sur moi en avance ? Un an, deux ans ? Je ne sais plus. Au moins, je pense qu'il avait au moins deux ans. Peut-être deux ans, deux ans en avance sur moi. Bon, ben voilà. J'ai pas besoin de prendre un gars qui a dix ans d'avance, ou que, tu vois, ou que... Non. Tu prends un gars qui est déjà un petit peu au-dessus de toi, qui a déjà fait ce que tu veux accomplir, et voilà, si tu as un gars, par exemple, qui a déjà fait 2 000 euros par mois, toi, tu as fait zéro, ben déjà, il peut t'aider, déjà. Arrêtez de chercher des gars qui sont busy, qui a de grandes chances qui ne te calculent pas, et que plus tu vas vouloir aller vers ces gars-là, plus il va falloir que tu leur apportes encore plus de valeur. Alors que peut-être que le gars qui fait 2 000 euros par mois, peut-être qu'il sera plus accessible, et qu'il sera peut-être un peu plus OK, tu vois, de pouvoir donner des conseils de temps en temps, etc., pour vous motiver, tu vois, j'en sais rien. Mais des fois, essaye de ne pas taper trop haut. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi, les conseils que je voulais partager par rapport à ça. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Tu as ton description pour pouvoir aller plus loin, les gars, et on lâche rien, et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Chau et ton camp.